Salut les amis ! Vous vous souvenez à la fin du top des pires DVD quand je disais que je faisais une pause au niveau des vidéos jusqu'à septembre-octobre ? J'ai menti ! Je vais pas vous mentir, le dernier Fox DVD et le dernier Parlons VF m'ont totalement essoré, mais genre bien bien. Et quand j'en suis sorti, je me suis dit, ok je ne fais plus de vidéos pendant au moins deux mois. Et puis je me suis rendu compte que d'une part j'aimais bien faire des vidéos, et d'autre part j'aimais bien vous parler de trucs qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Voilà donc un format un peu détente, un peu relax, un peu vacances, que je vais appeler Vlog d'été. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du format, et puis si ça vous plaît, on pourra éventuellement en faire d'autres au cours de l'année à venir. Mais par contre faudra que je trouve un autre nom que Vlog d'été nous. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, et pour ne pas changer de d'habitude, je vais vous parler de doublage. Et puis je vais vous parler d'un truc qui m'agace, à savoir une liste sur sens critique. Pour ceux qui ne connaissent pas sens critique, c'est un réseau social culturel qui est en train de devenir la référence, plus ou moins. Le concept c'est de naviguer dans différents univers culturels, ça peut être des films, des séries, des livres, de la musique, des BD si je ne m'abuse. Et on peut faire différentes choses, on peut noter différentes oeuvres, on peut en faire des listes, on peut échanger sur les différents sujets, on peut écrire des critiques. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de faire un truc, voilà, petit réseau social culturel. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Sens Critique, j'ai un compte, et je note régulièrement les films que je vois. Bref, en plus de tout ça, Sens Critique lance régulièrement des sondages, ce sont donc des grandes enquêtes où on peut ajouter les oeuvres qu'on veut à une liste. Les meilleurs films avec Bruce Willis, les meilleurs films avec machin, etc. Et le but du jeu c'est de dresser une liste de qu'est-ce que pensent les utilisateurs Sens Critique. Et récemment, Sens Critique a fait deux listes qui abordent deux thématiques qui me sont chères, le cinéma et le doublage. Deux listes donc, les films qu'il faut forcément voir en VF et les films qu'il faut forcément voir en VO. Alors inutile de vous dire que dans la liste des films qu'il faut absolument voir en VF, il n'y en a pas un seul qui est postérieur aux années 2000, hein, évidemment. Parce que les gens, ils ajoutent les Disney de leur enfance, les films d'action des années 80, etc. Comme si dans les années 2010, on était absolument incapable de faire des bonnes VF, enfin bref. Je sais plus trop qu'est-ce que j'ai mis dans cette liste, dans la mesure où la moitié de ce que je regarde, je le regarde en VF. Et si je le regarde en VF jusqu'au bout, c'est que c'est une bonne VF. Donc je sais plus qu'est-ce que j'ai mis, j'ai dû mettre aussi des films de mon enfance, mais à mon avis pas que, juste pour faire chier les stats. Et donc en parallèle, il y a la liste des films qu'il faut forcément voir en VO. Et cette liste... Bon, mettons-nous bien d'accord, hein, il y a des films qu'effectivement il faut regarder qu'en VO. Je veux dire, vous avez vu le dernier par l'en VF, Carnage, clairement, ne le voyait pas en VF. Et puis Inglourious Bastard, c'est pareil, c'est pas forcément utile de le voir en VF. Si vous avez l'occasion de le voir qu'en VF, mettez-le en VF, mais Carnage, à l'inverse, attendez d'avoir la VO sous la main, c'est mieux. Bref, des films comme ça, il en existe évidemment, mais cette liste... me met tellement hors de moi que j'ai décidé de voir un petit peu ce qu'elle contenait avec vous, et puis de décrypter un petit peu le choix des utilisateurs de Sens Critique, qui pour certains me semblent assez incompréhensibles. Allez, on regarde ça. Alors, je pensais que la page était ouverte, elle ne l'est pas. Alors, senscritique.com La page se charge, et la batterie de la caméra se décharge. Cette blague est nulle, mais elle m'a coûté 86,50 francs. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler les 30 films de la liste, parce que tout n'est pas intéressant, et puis ça prendrait trop de temps. Sachez juste que dans les numéros 30 à 21, il y a La Guerre des Étoiles, ce que je trouve assez justifié, je pense qu'on fera un Parlons VF dessus un jour, mais la VF de La Guerre des Étoiles, à coup de Chictaba et Diane Solo... Il y a également M. le Maudit de 1931, qui, à ma connaissance, n'a pas de VF. Il y a également Love Exposure, qui n'a pas de VF non plus. 300, qui n'est visiblement là que pour le V.C. Sparta, parce que, à part ça, le film est assez bien doublé. Vampires en toute intimité, alors là aussi on fera un Parlons VF dessus à l'occasion, mais Vampires en toute intimité, ouais, on adore le doublage, on le déteste. Mais on en parlera, de Vampires en toute intimité. Voilà, maintenant entrons dans le vif du sujet, avec le numéro 20, Scarface. Je pense que, comme pour 300, il y a des phrases types, des phrases clichés, des phrases qui sont rentrées dans le langage courant, qui, de fait, font qu'on ne peut plus voir le film en VF. Genre, You're talking to me, This is Sparta, et bien, Scarface, ça va être Say Hello to my little friend. La VF a beau être tout à fait correcte, et bien, le Say Hello to my little friend est tellement rentré dans la pop culture que, du coup, les gens disent, ah, on ne peut pas le regarder en VF, parce que Say Hello to my little friend traduit en VF, et bien, c'est nul. Alors que non, mais bon, soit. Si vous ne voyez pas du tout qu'est-ce que c'est que ce film, le camarade In The Panda a fait un Unknown Movies dessus, c'est le dernier de la saison 3, donc matez les 3 saisons avant de regarder cet épisode, mais ça vaut le coup. Regardez Unknown Movies de manière générale, ça vaut le coup. Bref, Final Cut Ladies and Gentlemen, et 19ème, ce qui n'a aucun sens, parce que, putain, il n'y a pas de VF. C'est facile à ce compte-là de dire, ah, bah, il faudra absolument le regarder en VO. Bah oui, il n'y a que la VO. Et pire que ça, il n'y a même pas de sous-titre officiel. C'est un film qui ne sortira jamais en DVD, de quelque manière que ce soit, même dans son pays d'origine, même en zone 1, même en zone 0, il ne sortira jamais en DVD. Et ne comptez pas sur moi pour faire un Fox DVD, parce que je m'en fous un peu de ce film. Donc voilà, c'est absurde de dire, ah, il faut forcément le mater en VO quand il n'y a pas de VF. Je ne sais pas, c'est aussi débile que... On va à McDo ou à Burger King ? Sachant qu'il n'y a pas de Burger King. Ah, on va à McDo, absolument à McDo. Il n'y a pas de Burger King. On va, on va à McDo. C'est débile. C'est débile. Numéro 18, Borat. Alors, Borat, j'ai vu que des extraits, la VF. J'ai découvert le film en VO, et après, par curiosité, j'ai regardé des bouts de la VF. Ouais, la VF est pas mal naze, ouais. Après, il faut bien prendre en considération le fait que c'est très difficile de doubler un documentaire, y compris un faux documentaire, donc comme Borat. Le documentaire en soi, c'est une forme de long-métrage, ou de court-métrage d'ailleurs, très proche du réel, y compris dans sa conception, y compris dans son approche, etc. Tellement proche du réel, le fait qu'on interview des gens qui ne sont pas des personnages, qui sont des hommes, des humains, qui fait qu'un doublage synchro, vraiment doublage à proprement parler, nous paraîtra toujours un peu discordant, un peu fake, etc. C'est pour ça que généralement, quand on double un documentaire pour la télé, on fait du voice-over. On laisse un petit peu parler la personne originale, et après, on fait parler par-dessus le comédien français, voilà. C'est du voice-over, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une émission, je crois. Donc voilà. Borat, ils ont fait le choix de le doubler, vraiment, littéralement, phonétiquement, synchro, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas en plus très bien mixé, donc ouais, non, là pour le coup, ouais, Borat, matez-le en VO. Numéro 17, Booba Otep. Alors, je n'ai pas vu ce film, mais mon camarade Mathieu du Coin d'Ubis, abonnez-vous à sa chaîne, m'a dit qu'effectivement, c'était une VF nul à chier, donc je le crois. Matez, matez, Booba Otep en VO. Numéro 16, les 7 samouraïs. Deux secondes. Merci. Merci, les 7 samouraïs. Oh bah ! Il n'y a pas de VF. Putain, mais... Dire d'un film japonais de 1945, matez-le en VO, alors qu'il n'y a jamais eu de VF, c'est débile, putain. Pour moi, c'est aussi débile que de dire regarder en VO un film muet. S'il n'y a pas de VF, c'est facile, enfin bon, bref. Numéro 15, The Dark Knight. De Christopher Nolan. Je trouve cette position vraiment abusive. Clairement, The Dark Knight ne mérite absolument pas d'être dans ce top. Clairement pas. Alors, je sais, je sais que la performance de F. Ledger a énormément marqué les esprits, qu'on se resserre régulièrement des extraits, des rires du Joker, etc., dans des vidéos, etc. Ouais, 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 etc. Ça rentre dans le même cadre que 300 et V. C. Sparta, on est d'accord. Mais il n'empêche que je trouve ça très cruel parce que Philippe Valmont est excellent sur Christian Bale. Stéphane Ranschewski est excellent sur le Joker et je sortirai, dès que possible, une interview que j'avais faite de lui à Paris Manga. Il y a Benoît Allemagne, il y a... Enfin, bref, il y a un excellent cast et je trouve totalement dégueulasse de s'acharner sur The Dark Knight simplement parce que F. Ledger est mémorable. Je suis désolé, je me demande si les gens qui ont répondu à ce sondage ont tous vu The Dark Knight en VF. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, donnez sa chance à The Dark Knight en VF. Alors, c'est sûr que si vous connaissez par cœur les répliques de F. Ledger, vous allez arriver et vous allez dire « Non, c'est fait, non, celui-ci, il est nul. Il n'est pas nul, il est vraiment cool. Et moi, j'ai découvert The Dark Knight en VF, ensuite je l'ai vu en VO. Je le mate quand j'ai l'occasion plutôt en VF. La VF est cool. Bon, je ne sais plus où j'en étais mais voilà. The Dark Knight ne mérite pas cette position, ne mérite même pas d'être dans le top. Numéro 14, Shining. Ah, voilà, enfin, quelqu'un qui mérite pleinement d'être dans ce top et je pense même qu'il devrait être beaucoup plus haut dans ce top. Shining, j'avais fait un parlons VF dessus à une certaine époque. S'il a envie vous prend de faire de l'archivage, checker, je ne sais pas, parlons VF Shining, vous devriez tomber dessus. C'est, de manière générale, Kubrick a jamais été gâté au niveau de ses VF et là, Shining, c'est vraiment un massacre. C'est Jean-Louis Trintignant qui double Jack Nicholson et il fait de la merde. C'est clairement de la merde. Jean-Pierre Moulin aurait fait beaucoup mieux. En parallèle, ils ont pris Jackie Berger pour doubler le gamin. Jackie Berger, tu as tellement tendu sa voix un milliard de fois dans les mystérieuses cités d'or, dans Fly, etc. Tu n'en peux plus. Elle n'est pas du tout crédible du coup. Et je ne sais plus qui double chez les Duval mais ce n'est pas bon non plus. Donc voilà. Shining, effectivement, envoyez-le plutôt en VO. Numéro 13, rencontre du troisième type. Alors, rencontre du troisième type, je comprends totalement sa présence dans le classement. Ce n'est pas tant la qualité de la VF qui est remise en question parce que Spielberg a toujours eu des bonnes VF et là, il y a eu deux VF, une en 77 à sa sortie et une pour sa ressortie en 2002, quelque chose comme ça qui n'était pas terrible ce redoublage. Enfin, bref, ce n'est pas tant la qualité de la VF qui est remise en question avec ce top que la présence au casting de François Truffaut. Pour ceux qui n'ont pas vu rencontre du troisième type, en gros, il y a un spécialiste français dans le film qui est joué par François fucking Truffaut. Et comme François Truffaut ne parle pas un broc d'anglais, il parle français et à côté de lui, il y a un traducteur qui explique au scientifique américain voilà ce qu'il vient de dire. Et en VF, du coup, c'est débile parce que le traducteur en question, il paraphrase François Truffaut. Parce que François Truffaut, ce n'est pas redoublé dans une autre langue. Il reste un scientifique français. Donc en gros, il dit ses répliques et ensuite, la VF dit qu'il vient de dire que c'est idiot. C'est de la paraphrase, c'est idiot. Donc, ce n'est pas tant la qualité de la VF en soi qui est remise en question avec Rencontre 3ème type présent dans ce top que sa nature même et c'est compliqué de doubler un film dans lequel il y a un interprète. Voilà. Numéro 12, tag de sonotion. Il n'est même pas sorti en France. Putain, mais c'est quoi votre problème, les gars, de sens critique ? Il est 12ème, donc ça veut dire quand même qu'il y a une mobilisation de gens qui sont allés mettre dans leur top tag de sonotion qui n'est pas sorti en France, qui n'a pas de distributeur en France et qui donc, de ce fait, n'a pas de VF. Putain, mais à quoi vous pensez, les gars ? À quel moment vous dites « Oh non, mais tag de sonotion, il faut absolument le mater en VO. Mais il n'y a pas de VF. Mais je sais que c'est la troisième fois que je répète ce truc, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est tout con, mais ça m'énerve. C'est presque du mépris caché, tu vois. C'est genre, on n'a pas vu la VF, elle n'existe pas. Mais si elle existait, comment elle serait trop nulle ? C'est du mépris, c'est naze. Numéro 11 et numéro 10, deux films des Monty Python, Le sens de la vie et La vie de Brian. Alors La vie de Brian, si je ne m'abuse, il a été doublé en 2002 de manière très tardive, uniquement pour la sortie du DVD. En dehors de ça, comme Sacré Graal, il avait été diffusé au cinéma en VO, sur Arte en VO, et voilà, il a toujours été diffusé en VOST, La vie de Brian. Donc le doublage a été fait pour la sortie DVD et les films des Monty Python, de manière générale, c'est difficile à doubler. C'est difficile à doubler pour deux raisons. La première, c'est que c'est un humour anglais assez compliqué à transmettre. Voilà. Et le deuxième truc auquel on ne pense pas assez, c'est qu'avec Sacré Graal, qui est passé des milliards de fois sur Arte en VOST, avec La vie de Brian qui est passé un milliard de fois sur Arte en VOST, et avec Flying Circus qui n'a, à ma connaissance, jamais été doublé ou alors très tard pour la sortie de DVD, personne ne l'a regardé, ce doublage. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les voix VO des Monty Python. Très sincèrement, j'ai beau regarder énormément de VO à part quelques rares acteurs, c'est très rare que je reconnaisse la voix d'un acteur anglais ou anglophone. C'est très rare qu'en écoutant une voix, je me dise « Ah, mais oui, c'est lui ! » C'est très rare. Sauf Christophe Waltz et les Monty Python. Les Monty Python, c'est mort, je reconnais la voix à des kilomètres à la ronde. Donc je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'ils sont dans ce top au-delà de l'adaptation qui est un peu compliqué. Numéro 9, Police Federal Los Angeles de William Friedkin. Alors là, pour le coup, c'est simple. Je ne l'ai pas vu. Cela dit, sa présence dans le top me paraît un peu... chelou, je dirais. Chelou parce que le film date de 1985 et donc de ce fait, l'AVF a été faite en 1985 et 1985, c'est l'année de la sortie de Retour vers le futur et de sa VF applaudi. C'est quasiment la sortie à un an près de Die Hard et de sa VF applaudi. Donc, ça m'étonne qu'en plein milieu d'une vague d'excellentes VF, on est sorti une mauvaise VF. C'est peut-être un petit peu de la mauvaise foi ou du fait que le film a toujours été vu en VO comme les Monty Python. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Numéro 8, Phantom of the Paradise. Alors là, on arrive à un truc qui va revenir, je pense, plusieurs fois dans ce top. Les comédies musicales. Les comédies musicales, c'est compliqué à doubler parce qu'en fait, on ne double pas les chansons. À part les Disney et Phantom of the Opera de Schumacher, de manière générale, on ne double pas les comédies musicales. On laisse les chansons en VO. Et quand les chansons sont interprétées par les acteurs originaux, eh bien, les passages parlés, il y a un décalage. Il y a un décalage parce que pendant tout le film, t'entends l'acteur original chanter et quand enfin, il se met à parler, d'une part, il parle en français et d'autre part, il n'a pas la même voix. Donc, c'est très compliqué de doubler des comédies musicales. C'est d'ailleurs pour ça qu'à sa sortie ciné, Les Misérables... C'est d'ailleurs pour ça... C'est d'ailleurs pour ça qu'à sa sortie ciné, Les Misérables n'a pas été doublé en VF parce qu'il y avait tellement trois pauvres répliques parlé dans le film que ça valait pas le coup. La présence de Phantom of the Paradise est d'autant plus compréhensible que le film qui date de 1974 a été doublé pour la sortie DVD ou VHS, je ne sais plus, mais au moins une ou deux décennies après la sortie du film. Et euh... Elle n'est pas ouf, la VF. Elle n'est pas mauvaise... Enfin, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais elle n'est pas ouf. Un des gros problèmes de cette VF, je dirais, c'est qu'ils ont fait doubler Paul Williams qui est un chanteur formidable dont un peu comme les Monty Python connaît tous la voix, etc. Il a une voix, voilà. Vous l'avez entendu dans le dernier album de Daft Punk, donc voilà, vous connaissez la voix de Paul Williams. Vous l'entendrez chanter dans le film ? Ah non, pas du coup. Enfin bref, il y a Paul Williams dans le film et il est doublé par Luc Amet, la voix de Marty McFly, entre autres, que j'adore, que j'adore même quand il ne joue pas Marty McFly, je l'adore dans Amadeus, mais là, ça colle assez moyen à Paul Williams. Numéro 7, The Devil's Reject. Alors c'est marrant parce que The Devil's Reject, je l'ai vu très récemment avec In The Panda. On a commencé le film en VF parce qu'on avait vu La Maison des Mille Morts en VF. et au bout de 5 minutes, on était devant le film et on était en mode on va passer en VO. On va passer en VO. Pourtant, c'est le même cast que La Maison des Mille Morts et dans le cast, il y a Féodore, putain de Atkins. Féodore Atkins, quand même, c'est pas de la merde, mesdames et messieurs. Mais il y a un problème avec cette VF et je crois que c'est le mixage. Le mixage est... C'est pas forcément que de la faute du mixage. Il y a peut-être aussi un problème d'énergie. Il a été doublé en 4ème vitesse. Je sais pas si The Devil's Reject a eu une sortie ciné. Je crois, mais je suis pas sûr. Bref, dans tous les cas, euh... Ben... Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc même si vous avez vu La Maison des Mille Morts qui est le film précédent chronologiquement, même si vous avez vu La Maison des Mille Morts en VF, je vous conseille plutôt de regarder The Devil's Reject en VO. Numéro 6, Inglourious Bastards. Alors, Inglourious Bastards, je vais pas m'étendre sur le sujet. Vous avez un, même deux par l'OMBF consacrés au sujet. Ouais, matez-le plutôt en VO parce que le film est tellement polyglotte qu'au final, ça vaut pas forcément le coup. Numéro 5, Le Bateau. Le Bateau de Wolfgang Petersen qui date de 1981 et la 8 de moyenne. Alors, je vais pas vous mentir, je ne vois même pas qu'est-ce que c'est que ce film. Donc, je dirais rien. Je sais même pas s'il a été doublé pour sa sortie DVD avant, après, à l'époque, je ne sais pas. Donc, non, je ne sais pas. J'aimerais dire que si les cinquièmes, c'est pour une bonne raison, mais on va voir les quatre premiers. Numéro 4, Mon Tipiton Sacré Graal. C'est que la quatrième fois que je le dis, c'est que la quatrième fois que je le dis. Pourquoi vous mettez dans vos listes des films dont il n'y a pas de VF ? Je veux dire Sacré Graal, personne ne l'a vu en VF. On l'a tous découvert quand il passait sur Arte en VOST ou alors un pote a acheté le DVD Studio Canal à sa sortie et il n'y avait que la VOST. La seule VF disponible, c'est une version québécoise et elle est disponible que depuis l'an dernier pour la recommercialisation du film. À un moment, il faut arrêter le saucisson les gars. C'est complètement débile de dire ne regardez pas cette VF quand cette VF n'existe quasiment pas. À un moment, je ne vais pas répéter 36 fois la même chose mais cette liste sens critique qui met quatrième Sacré Graal qui n'a pas de VF ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Je ne vais pas passer 30 ans dessus mais ça m'agace. Numéro 3, La La Land. Je ne vais pas en parler pendant 500 ans parce que je pense que c'est une parfaite synthèse de tout ce que j'ai pu dire au cours de cette vidéo à savoir c'est une comédie musicale donc c'est compliqué. En plus de ça, c'est des acteurs qu'on a découvert récemment. Je vous invite à mater l'émission sur Christophe Waltz. Ryan Gosling, Emma Stone, c'est des acteurs dont on connaît assez peu la voix VF tant qu'on a vu des trailers en VO, etc. En plus, la bande originale a tourné dans tous les autoradios hipsters pendant un sacré paquet de temps. Donc, résultat des courses, bah ouais, c'est... Voilà. En plus, je ne sais plus qui le distribue mais il me semble qu'il y a eu pas mal de copies VO pour le coup. Un peu comme Les Misérables, je crois que la VF a été assez sous-traitée. Donc au final, oui, ouais, effectivement, dans ce sens-là, c'est sans doute une bonne chose de le voir en VO parce que... Voilà, effectivement, comme c'est une comédie musicale qui laisse beaucoup de place aux acteurs, etc. Peut-être qu'effectivement... Encore là, je ne m'avancerai pas trop parce que je n'ai pas vu la VF. Mais ouais, je peux comprendre sa présence dans le top. Qui plus est le fait que ce soit un film que tout le monde a adoré, qu'il y a eu plein d'Oscars. Je pense que s'il avait été moins vu, il serait beaucoup moins haut dans ce top. Mais voilà, c'est le film de l'année pour l'instant, donc oh là là, voilà. Numéro 2, The Walk de Robert Zemeckis. Alors, je fais ici une petite parenthèse, pas très longue. Voyez ce film ! J'ai presque envie de dire que c'est le meilleur film de Zemeckis, mais Zemeckis, il a quand même fait qu'il veut l'apôte de Roger Rabbit, Retour vers le futur, Forrest Gump, c'est quand même pas le dernier des nuls, donc je ne vais pas non plus... Voilà, mais clairement, c'est le meilleur Zemeckis de ces 20 ou 30 dernières années. En fait, c'est un biopic d'une partie de la vie de Philippe Petit qui est un funambule qui a fait une traversée entre les deux tours du World Trade Center au moment de leur inauguration. Donc, assez dingue. C'est Joseph Gordon-Levitt qui joue le rôle principal et c'est trop cool et voyez-le ! Et alors, je sais que c'est un peu facile de dire ça de la part de quelqu'un qui a un vidéoprojecteur, etc. Ouais, bravo, on n'a pas tous cette possibilité-là, mais je vous encourage à le mater en 3D. Vraiment. Mais la 3D, ça me fait mal aux yeux. Fais cet effort au moins pour The Walk. Très sincèrement, je préfère que vous attendiez deux ans et que vous voyez The Walk en 3D que de voir The Walk en 2D demain. Vraiment, ouais, vous voyez-la en 3D. Mais bref, qu'est-ce qu'il fout dans ce top ? Eh ben, déjà, je suis étonné que ce soit aussi haut alors qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont vu, hélas. Mais je comprends sa présence dans cette liste parce que, comme je l'ai dit, c'est un biopic de Philippe Petit qui est français et pour ce rôle, Joseph Gordon-Levitt parle français. Même dans la VO. Alors après, pour des raisons, j'imagine, d'impératifs commerciaux, il parle quand même une grande partie du film en anglais, même s'il est français, même quand il parle avec des francophones, il parle plus souvent en anglais parce que, déjà, c'est sa langue maternelle et puis ensuite, j'imagine que c'est plus difficile de vendre au public américain un film ou le personnage principal par français à 24. Donc, bref. Mais il fait cet effort et Joseph Gordon-Levitt qui parle français, c'est... Delicioso. J'ai vu des bouts de la VF et malgré mon grand amour pour Donald Renew, clairement, c'est clairement un de mes comédiens de doublage préférés, Joseph Gordon-Levitt fait des gros efforts pour parler français, etc. Et ouais, le film vaut la peine d'être vu en VO rien que pour ça, ajoutant à cela le fait que l'adaptation galère un peu à jongler entre le français et l'anglais comme le fait la VO. Donc ouais, je comprends qu'il soit dans ce top. Aussi haut, ça m'étonne, mais je comprends. Et là, on arrive au numéro 1 qui est... Avant de vous parler du numéro 1, j'aimerais vous donner quelques noms de films qui devraient être dans cette liste et qui n'y sont pas. Alors déjà, Carnage, c'est un acquis pour tout le monde et j'ai fait un quart d'heure pour expliquer que c'était de la grosse merde. Encore une fois, allez regarder, c'est genre la dixième fois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais allez regarder le Parlons VF sur Christophe Valls. Je rajouterai également Black Swan que j'ai rapidement évoqué dans l'émission. Vincent Cassel éclate complètement la VF du film. C'est-à-dire que visiblement il n'en fait qu'à sa tête et il n'a absolument pas pris soin de se redoubler et donc du coup la VF est totalement inaudible et la force de Sylvie Jacob n'y change rien, hélas. Et puis alors là, c'est plus de la rancœur personnelle mais l'île des Miam Nimo, Tempête de Boulet de Géant 2, déjà, c'est pas spécialement la peine de voir le film, j'ai envie de dire, mais d'autre part, ils ont changé tout le casting du premier film qui était très bien pour foutre, je ne sais plus, Jonathan Lambert et Charlotte Lebon, je crois. Encore une fois, voilà, j'ai fait toute une émission sur le Star Talent où j'explique que le Star Talent en soi n'est pas mauvais si les gens sont bien cadrés, etc. Mais là, non seulement le doublage est mauvais, mais en plus, ils ont vraiment remplacé un cast génial qu'il y avait sur le premier film. C'est vraiment l'incarnation de tout ce que je déteste dans le Star Talent. Bref, le numéro 1 de cette très intrigante et très what the fuck-esque list, c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, je crois, et qui s'appelle Everything Everything. Alors moi, j'ai vu ce film dans la liste, j'ai pas compris. Déjà, je ne comprenais pas quel était ce film. Alors, je suis allé me renseigner, il s'avère que c'est un film d'amour à la con basé sur un roman d'amour à la con. Voilà, ça avait l'air très bateau, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi ce film était numéro 1. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi ce film était dans la liste dans la mesure où c'est vraiment un film que personne n'attend. Je veux dire, tout le monde s'en fout de ce film. J'en ai entendu parler grâce à cette liste. Sinon, Everything Everything, voilà, l'os effrit est massive. Aucun acteur connu dans le cast, non, vraiment, l'os effrit est... est... visible. C'est nul. Donc vraiment, je ne comprenais pas ce que ce film foutait là. Et puis, j'en ai discuté avec mon camarade voxophile Fantin Benedetti qui me dit « Mais tu ne sais pas, mais il y a un star talent sur ce film. » Je ne sais pas quoi, c'est pas marqué sur l'affiche, c'est pas marqué sur Allociné qui est pourtant le champion du relayage du star talent. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et donc, j'ai découvert que deux personnages dans le film étaient doublés par des youtubeuses beauté. À savoir, je vais vous redire ça parce que je n'ai pas retenu leur nom. Juste Zoé et Steeltonic. Je crois qu'il y en a une qui a 350 000 abonnés et une autre qui en a 800 000. Un truc comme ça. Alors, je me suis dit « D'accord, très bien, elles ont dû en parler sur leur chaîne. Non. D'accord, alors le distributeur a dû en parler quelque part. Non. Elles en ont peut-être parlé sur Twitter rapidement ? Non. Je ne comprends pas ce star talent dans la mesure où aucune des youtubeuses n'en a parlé ni sur sa chaîne ni sur Twitter, que le distributeur n'en fait pas mention sur l'affiche. La seule manière de le savoir, c'est de suivre le compte Twitter d'un salon des youtubeuses beauté qui a eu lieu il y a quelques mois. À part ça, l'info n'a été relayée nulle part. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de ce star talent. Je ne comprends pas l'intérêt de ce star talent si personne n'en entend parler. Je veux dire, l'intérêt reste quand même très limité. Je ne comprends pas. Cela dit, j'étais intrigué et je me suis dit « Attends, il est sorti il y a quelques semaines. Est-ce qu'il passe encore à un UGC du coin ? Oui. En VF, oui. Bon, j'ai UGC limité. Allons jeter un coup d'œil. Ça ne dure qu'une heure et demie. Je n'aurais perdu qu'une heure et demie de ma vie. Allez, tentons, je suis curieux. Bon alors, le film en lui-même n'a aucun intérêt. Je vous en parlerai sans doute à la fin de l'année. Ce n'est pas... Il n'est pas spécialement mauvais, mais alors, histoire quelconque, acteur quelconque, réa quelconque, intrigue quelconque, c'est... C'est... Le film Ozef par excellence, c'est... Aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais j'y suis allé pour savoir quid de ce star talent. Alors, je ne vais pas vous mentir, les deux youtubeuses beauté ont trois répliques à L2. C'est-à-dire que c'est pire que Griezmann dans Lego Batman. C'est vraiment... Il y a une des youtubeuses qui joue la fille de l'infirmière de l'héroïne. Parce que l'héroïne, elle est malade. C'est d'ailleurs le cœur du film, elle est malade, mais un jeune homme super beau qui habite à l'extérieur et elle aimerait tant l'aimer, mais leur amour est impossible car elle est malade. c'est... Enfin, je veux dire, en soi, c'est pas risible, il y a un milliard de films qui racontent ce genre d'histoire beaucoup mieux, mais... Enfin, bref, aucun intérêt. Je ne vais pas revenir dessus dix mille fois, aucun intérêt. Mais donc, du coup, dans ces deux youtubeuses beauté, il y en a une qui joue la fille de l'infirmière et l'autre qui joue la petite sœur du héros dont la fille est amoureuse, voilà. Et à L2, elles ont trois répliques. Donc, on s'en fout. Mais, globalement, on s'en fout. On s'en fout de ce film qui n'a aucun intérêt, on s'en fout de ce star talent dont personne n'a parlé et on s'en fout de la performance des deux actrices puisque, elles ont trois répliques. Alors, ouais, voilà, elles ne sont pas très bonnes, évidemment, mais trois répliques dans le film. On s'en fout, mais vraiment, on s'en fout. Et puis, pour le reste de la VF, c'est Nastasia Girard et Loïc Mobian qui font les rôles principaux et ils s'en sortent très bien. enfin, voilà, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il doit y avoir une vingtaine, peut-être même une trentaine de membres sans critiques qui se sont mobilisés, probablement via l'ouverture d'un topic sur un forum, probablement un forum affilié à un site web dont la thématique est l'univers vidéoludique, peut-être, mais toujours est-il que c'est un raid particulièrement injuste et sans aucun sens parce qu'encore une fois, il faut vraiment être au courant de l'actu de ces deux youtubeuses pour le savoir et vraiment, si t'es pas au courant, tu les verras pas passer ces trois répliques, tu te diras juste « ouais, si vraiment t'es attentif, tu te diras « ouais, elles sont pas terribles », mais c'est tout. Donc vraiment, la présence de ce film dans cette liste n'a aucun sens parce que le film est au ZEF, parce que ce start-in-end est au ZEF, donc voilà, moi je vous propose d'aller sur cette liste, sur Sens Critique, le lien sera dans la description, de vous inscrire sur Sens Critique au besoin et de me follower, c'est mieux, et puis remplissez ce sondage avec les films que, à votre avis, il faut voir forcément en VO, mais giclez-moi Everything Everything parce que, clairement, il n'a rien à foutre là. Giclez aussi The Dark Knight tant qu'à faire, et puis par pitié, giclez tous les films qui n'ont pas de VF. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à cette liste et à la corriger parce que, comme on vient de le voir, cette liste n'a aucun sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, soyons originaux. Et je crois que ça va être la première fois que je le dis dans une vidéo, vous irez vérifier, mais... cliquez sur la petite cloche. La fameuse petite cloche à côté du bouton abonnement. C'est vrai que je m'en suis moqué pendant assez longtemps de cette petite cloche, mais en fait, en discutant avec d'autres camarades vidéastes, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes habitudes sur YouTube. Moi, personnellement, j'ai mis la page abonnement qui recense de manière exhaustive toutes les vidéos de mes abonnements. Je l'ai mis en page d'accueil, en page des favoris, etc., pour qu'elles apparaissent directement. Mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ouvrent simplement YouTube.com et qui tombent sur les tendances, les trucs comme ça, et une section abonnement qui contient certaines vidéos, mais qui, elle, n'est pas exhaustive et ne contient que les YouTubeurs qui sont bien référencés, c'est-à-dire les vidéos sont monétisées, elles ont fait plus de temps vues en 24 heures, le vidéaste poste régulièrement et souvent, donc, voilà, et sa dernière vidéo date qu'il n'y a pas trop longtemps, donc, du coup, cliquez sur la petite cloche ou alors faites comme moi, mettez l'onglet abonnement en ouverture de votre onglet, mais, voilà, que vous ne passiez pas à côté de certaines de mes vidéos. Voilà, sinon, je prévois de faire une FAQ, à la rentrée, donc, si ça vous intéresse, Twitter, Facebook, sous le topic qui en parlera et les commentaires de cette vidéo avec le hashtag, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme hashtag ? Ask Mr Fox, voilà, soyons très originaux. J'hésitais entre Ask Mr Fox et la FAQ, pas du doublage, mais c'est trop long pour Twitter, donc, Ask Mr Fox. Voilà, et puis on fera ça peut-être à la rentrée ou pour les 25 000, non, les 25 000 sont loin, pour la rentrée ou pour les 10 ans de Mr Fox.fr, on verra, enfin, bref, voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et surveillez la chaîne dans les prochains jours parce que la vidéo qu'on a tournée au YouTube Space il y a quelques semaines avec des potes, elle va bientôt sortir et j'ai hâte que vous la voyez à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada